La tâche est considérable, c'est ce qui est dit dans cet extrait. On pourra rajouter quelques chiffres qui sont aussi cités, d'ailleurs, dans ce documentaire. 600 000 Waffen-SS faisaient partie des prisonniers de guerre du côté allié. 8 millions d'Allemands, donc, au plus fort du régime, avaient leur carte du parti. Ils étaient encore 5 millions d'Allemands à avoir leur carte du parti nazi au 1er mai 1945. La tâche est immense, effectivement, et à la hauteur, peut-être, de ce qu'avait été la nazification de ce peuple allemand. Et tout commence, donc, après-guerre, avec une première phase où cette dénazification, cette épuration, si on peut utiliser ce terme, est à la charge des alliés. Autrement dit, de l'Union soviétique, des Américains, des Français et des Britanniques. Vous posez bien le problème, en l'occurrence, comment extirper le nazisme de la société allemande, où il a été si massivement présent. Non seulement de manière active et fonctionnelle, avec des fonctionnaires du parti, des fonctionnaires de l'État, des criminels avérés, mais également à titre de culture politique qui était très largement partagée. Et au fond, cette culture politique préexistait très largement en 1933, puisqu'on sait bien que les fondamentaux du nazisme, comme le racisme, l'antisémitisme, le capitalisme, le darwinisme social, l'impérialisme, etc., n'ont pas été inventés par les nazis. Donc, c'est difficile de retirer cela d'une société. Et le problème se pose pour l'Allemagne, comme il se pose également dans d'autres pays. En l'occurrence, quand on bascule dans un contexte de guerre froide un petit peu partout, vous voyez les difficultés de la France à reconnaître, pendant des décennies, le fait qu'il y avait des collaborateurs placés au plus haut niveau de l'État. Le procès Papon a eu lieu en 1997, soit 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment s'est soldé ce qu'on pourrait qualifier de l'épuration immédiate, juste avant la guerre froide que vous avez évoquée à l'instant ? Alors, évidemment, il y a eu les procès de Nuremberg, 13 procès à Nuremberg, dont un qui fait l'objet d'un tribunal international. C'est le fameux promesse de Nuremberg. C'est ce que tout le monde a encore en mémoire, avec 12 accusés, je crois, qui seront condamnés à mort à l'occasion de ce procès, qui étaient les grands dignitaires du régime, en tout cas ceux qu'on a retrouvés vivants après-guerre. Alors, vous avez effectivement les différentes vagues des procès de Nuremberg devant le tribunal pénal international, qui est installé dans cette ville de manière symbolique, puisque c'était à la fois une ville impériale sous le Saint-Empire et puis ensuite la ville des congrès du parti. Et ces vagues de procès vont cibler les têtes d'affiches. Les très hauts dignitaires du régime, donc les 20-25 accusés du premier procès, puis les médecins, puis les commandants des Einsatzgruppen, les hauts fonctionnaires du parti, etc. Et vous avez également toutes les procédures bien connues de Stéphane, toutes ces procédures diligentées par les alliés dans les différentes zones d'occupation, qui ont touché des centaines de milliers de personnes, un petit peu partout en Allemagne, dans les deux Allemagnes. Le problème, c'est qu'il s'agit là d'une justice qui a été qualifiée de « ziga justiz », de justice de vainqueur, c'est-à-dire que ce sont les vainqueurs qui imposent des normes nouvelles, des procédures nouvelles, et ça a pu être effectivement rejeté parce que mal perçu. Ça, c'est intéressant, parce que j'ai parlé de la justice des alliés, mais en Allemagne, elle est perçue comme la justice des vainqueurs. Oui, c'est ça. Ça posait déjà un problème à la population allemande ? Oui, parce qu'on n'a pas tellement fait attention au déroulement du procès de Nuremberg. Ça veut dire que ce n'était pas la une à ce moment-là. Les gens étaient aussi, bien sûr, confrontés à la vie quotidienne, les problèmes de l'approvisionnement, toute cette vague de fugitifs qui venaient de l'Est, qu'il fallait intégrer quelque part dans les trois zones ouest de l'Allemagne de l'Ouest. Ça veut dire là, on est pratiquement là pour la population dans deux strates différentes. Et pour les alliés, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il faut poursuivre les criminels de guerre, ça, c'est une chose. Et la deuxième idée, c'est comment est-ce qu'on peut, non seulement dénazifier, mais aussi comment est-ce qu'on peut arriver à démocratiser l'Allemagne et démilitariser l'Allemagne. Ça veut dire que c'est toute une série d'ambitions et c'est pour cela qu'on présente, au moins à ceux qu'on a pu identifier grâce à leur carte de membre du parti, un questionnaire. Un questionnaire avec plus de 100 questions. Ça veut dire que c'est vraiment aussi pour les gens très, très difficile d'accepter ce type de bureaucratie où on leur demande, non seulement est-ce que vous avez été membre du parti ou de quelle organisation, etc. Il s'agit de trier dans la population. D'ailleurs, on peut revoir la couverture de votre livre. Et on le voit dans ce film. Ce sont ces moutons noirs qui rentrent dans une machine et qui ressortent comme des moutons blancs. Il y a 13 millions de dossiers et de contrôles effectués dans la partie ouest de l'Allemagne à ce moment-là. Et 9 millions de personnes seront blanchies. Donc, il y a déjà un premier tri qui est fait, mais on a le sentiment déjà que... Ça passe à plusieurs états. ...privilégier, on a déjà en tête du côté allemand la reconstruction et le coup d'après. Oui, ça passe quand même en plusieurs étapes. Parce que d'abord, c'est sous le contrôle des alliés eux-mêmes qui organisent ce type d'enquête. Mais à partir d'un certain moment, ils s'en aperçoivent que c'est beaucoup trop compliqué. Et à ce moment-là, on donne l'initiative aux différents régimes gouvernements régionaux qui se sont constitués côté allemand. Et à ce moment-là, on transmet pratiquement la responsabilité dans les mains des Allemands. Mais on garde le contrôle là-dessus. Ça veut dire que les Français, par exemple, dans leur propre zone, demandent pratiquement une copie de chaque dossier pour vérifier est-ce que la Commission a bien travaillé. parce qu'il y a cinq catégories différentes. Et la plupart des gens ont essayé d'arriver au moins à la quatrième, ça veut dire suiveur. C'est appelé les suiveurs, vous venez de le dire. Suiveurs du régime. Là, vous êtes presque blanchis. Là, vous êtes presque blanchis. Mais pour les trois autres, ça veut dire la première, deuxième, troisième catégorie, là, on a aussi le droit de faire appel. Et ça veut dire que c'est toute une série d'enquêtes qui commence, et même pour les Allemands, vous avez demandé quelle est la réaction. Après un an, deux ans, trois ans, on a un peu marre de toutes ces différentes enquêtes. Et on essaye pratiquement d'arriver à un fin. Ça, c'est la première phase. Cette première phase, on peut dire qu'elle va jusqu'à 47, 48, et ensuite arrive la guerre froide. Et là, ça change considérablement la donne, visiblement. En tout cas, la perception qu'on a de l'urgence à faire cette dénazification. Totalement. Alors déjà, pour expliquer ce qui va suivre après, il faut revenir quand même à la période 45, 48, 49, puisqu'il faut distinguer quand même entre ce qui se passe dans les zones ouest, les trois zones d'occupation française, britannique, américaine, et ce qu'on appelle la SB de 7, la zone d'occupation soviétique. Là, pour le coup, la dénazification est rugueuse, immédiatement. Pour des raisons idéologiques fondamentales, c'est que les communistes n'aiment pas les nazis, et que, par ailleurs, les cadres du KPD qui reviennent en Allemagne, dans la zone d'occupation soviétique, sont des gens qui ont souffert parfois dans leur chair directement des nazis, et qui reviennent donc animés d'un sentiment de justice, mais aussi de vengeance. Et ça donne lieu à des procédures vraiment radicales, comme par exemple l'internement massif de plusieurs milliers de personnes, de nazis, avérés dans le camp de concentration de Buchenwald. On récupère les structures nazies, comme en France le Struthof, pour interner des collaborateurs en France, et puis des nazis à Buchenwald. Et cette différence-là, entre l'Ouest et l'Est, se poursuit après 47-48, puisque, de fait, on entre en guerre froide. Et du point de vue de l'Ouest, très clairement, l'ennemi, ce n'est plus le nazi. L'ennemi, c'est le communiste. Et pour combattre le communiste... Et les Allemands deviennent, à l'Ouest, en tout cas, les victimes du communisme. Alors, en tout cas... Ça commence à être perdu comme ça. C'est une population à protéger de la contagion possible du soviétisme triomphant. Et donc, c'est pour ça qu'on va ménager la population d'Allemagne de l'Ouest et que l'on va se servir de tous les cadres nazis dans le cadre d'une volonté d'armée, au sens de l'armateur, si vous voulez, la toute jeune RFA, qui va servir à la fois de vitrine, vis-à-vis du Bloc de l'Est, mais également de tampons pour empêcher la progression soviétique à l'Ouest. Et pour cela, on a besoin des anciens cadres nazis. Ça concerne la RFA comme ça concerne tous les autres pays. La France va recruter des milliers de Waffen-SS dans les rangs de la Légion étrangère, à qui on dit tu as combattu le communisme à Stalingrad, maintenant, tu vas le faire en Indochine pour notre empire colonial. Klaus Barbie a été évadé par les Américains, à travailler pour l'OSS, ancêtre de la CIA, puis exfiltré par les Américains en Bolivie quand les Français s'y sont intéressés. On a besoin des anciens nazis, littéralement. Et notre science et technologie française en a aussi besoin, parce qu'on a été récupérer quelques 5000 techniciens, ingénieurs, nazis, pour venir travailler en France, pour illustrer ce que vous venez de dire. pour illustrer la brutalité de la dénazification, mais cette fois du côté Est. On va revoir ce second extrait du documentaire. Nazisme et capitalisme sont accusés d'avoir trompé le peuple. De grands procès staliniens jugent les accusés par milliers. A l'Est, la dénazification purge les nazis avérés en même temps que les opposants au régime. Voilà une illustration de ce qu'a été la brutalité, pour reprendre votre terme, de la dénazification côté Est. Là, il y a une illustration fallacieuse, parce que les images qui sont montrées ne sont pas des images de la dénazification par la RDA ou par les soviétiques. Là, ce sont des images d'exécution faites par les Allemands pendant l'occupation en Ukraine. Donc, il faut faire attention dans les documentaires à l'usage des images qui n'est parfois pas toujours très rigoureux. Vous faites bien d'avoir rectifié le tir. Sur le fond, néanmoins, et ce qui est dit dans ce film, j'espère que là, c'est véridique, c'est que 30% des anciens nazis à l'Est prennent leur carte du parti communiste. Et puis, par ailleurs, il y a ces événements de Berlin en 1953 où 25 000 Allemands seront arrêtés. Ce sont les premières émeutes contre le régime est-allemand. 25 000 Allemands seront arrestés et accusés de nazisme pour justifier ces arrestations. L'Est, ce sera aussi servi de la dénazification pour essayer de déstabiliser l'Ouest. On l'a très bien vu dans ce documentaire. Oui, mais tous les deux, ça veut dire aussi bien l'Est que l'Ouest ont eu la même difficulté. Comment est-ce qu'on peut reconstruire un pays si on n'a pas des experts ? Et la plupart des experts étaient quand même impliqués dans le régime nazi. C'est pour cela qu'on n'a pas non seulement blanchi du côté Ouest, mais aussi du côté Est. C'était beaucoup plus tard, ça veut dire, dans les années 90, lorsqu'on a eu accès aux archives non seulement du ministère de l'Intérieur de la RFA, mais aussi aux archives du ministère de la RDA parce que l'Etat n'a plus existé. À ce moment-là, on a lancé des commissions d'enquête. Et on s'est aperçus aussi bien de l'Est que de l'Ouest, on avait à peu près les mêmes pourcentages d'anciens membres du parti dans les différents services. Aussi bien à Berlin-Est qu'à Bonn, on a fait appel à des experts qui étaient quand même des membres du parti avant. Et ça, c'est aujourd'hui aussi une réalité nouvelle qui, à l'époque, la RDA s'est toujours donné cette image et c'est pour cela qu'elle a pu accuser la RFA de profiter d'un certain nombre d'anciens nazis dans leurs différents drones, dans leurs différents services. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait la réalité qui est là-dedans. À la différence près qu'au niveau supérieur de la hiérarchie politique, de fait, toute la hiérarchie politique de RDA est totalement vierge de nazisme pour des raisons évidentes, de militantisme communiste, alors que, pour le coup, en RFA, on a quand même Hans Globke qui est, en gros, le super-chef de cabinet d'Adenauer qui est le rédacteur des lois Nuremberg, quand même. On a deux chanceliers qui sont des anciens nazis, Ludwig Erhard et Kurt Gergisinger. On a un ancien président de la République fédérale, Heinrich Loebke, qui était tout de même un ingénieur de BTP, un ingénieur civil qui travaillait pour la SS à Penemunde et qui a utilisé de la main-d'oeuvre concentrationnaire pour la faire mourir au travail. Bref. Et qui finira par démissionner. Et qui finira par démissionner, effectivement. Et c'est l'Est qui les désigne et qui oblige l'Ouest à réagir et ses personnalités à réagir. Exactement. S'il n'y avait pas eu l'action de l'Est, action de propagande politique qui est de bonne guerre, si vous voulez, l'Est a accusé à juste titre l'Ouest d'être non seulement truffé de nazis de la cave au grenier, mais jusqu'au grenier, précisément. Et c'est le fameux Brownbourg qui a été édité par Albert Norden dans ses différentes versions. Qu'on a vu dans ce film. Qui a permis de révéler des milliers de noms d'anciens criminels contre l'humanité au plus haut niveau de responsabilité en RFA. 1800 noms, voilà. Voilà. Jusqu'à 2500. Jusqu'à 2500. 21 ministres et secrétaires d'Etat. Alors, 100 généraux ou amiraux, 823 juges, officiers judiciaires, procureurs du côté allemand, voilà. De toute manière, c'est ce que disait Stéphane. Quand on veut recréer un Etat, on a besoin de technocrates, on a besoin d'experts. Et de fait, en RFA, c'est très clair, les taux de reconversion ou de recyclage des anciens nazis dans la magistrature, à l'hôpital, à l'université, dans les services secrets, dans la police, dans le personnel politique, au Bundestag, etc., sont des taux qui dépassent les 75%. dans le monde économique également, et c'est quelque chose que l'on voit dans le documentaire également avec l'exemple de Franz Alfred Six, qui a quand même été SS Gruppenführer, qui est condamné à Nuremberg, qui devient chef du marketing de Porsche, puis ensuite, professeur de marketing dans cette école de commerce que j'ai étudiée dans Libre d'Obéir, où on voit que la plus grande école de commerce ouest-allemande, créée en 1956 comme l'INSEAD et créée en 1957 à Fontainebleau en France, et bien cette grande école de commerce recycle des anciens SS puisqu'elle est créée et dirigée par un théoricien du management qui se trouve être un ancien général SS lui-même. Et là, nous sommes au cœur des années 50, c'est le troisième extrait de ce documentaire. La reconstruction démocratique, sous ses allures respectables, a offert une seconde carrière aux élites nazies, qui composent jusqu'à 77% des personnels des ministères de la Défense et de l'économie. C'est la face cachée du miracle économique. Ça serait donc la face cachée du miracle économique allemand. Nous sommes au cœur des années 50. L'Allemagne arrive, c'est vrai, à devenir la seconde puissance mondiale en très peu de temps, dix ans après-guerre. Et avec un Konrad Heidenhofer qui a cette phrase, je le cite, il faut tirer un trait sur le passé. Il a même dit qu'on ne peut pas verser de l'eau sale si on n'a pas de l'eau propre. Ça veut dire, ça explique et fait appel à ses anciens. Mais il faut aussi savoir dans la loi fondamentale, ça veut dire la constitution de la RFA, il existait un paragraphe, le paragraphe 131, qui disait que tous les fonctionnaires qui, à la suite de la guerre, ont perdu leur poste ont le droit à être récupérés s'ils n'ont pas pratiquement été classés trop haut dans ce classement de cinq catégories. Par exemple, pour la police, ou plutôt pour la Gestapo, la Gestapo a été condamnée à Nuremberg comme un organisme criminel. Mais les membres de la Gestapo, ça veut dire les pas trop haut gradés, ont dit qu'ils ont été recrutés par la police d'abord et ensuite, ils ont changé de service. Alors je suis fonctionnaire de police et pas fonctionnaire de la Gestapo. Et à ce moment-là, ils ont pu être récupérés. Ça veut dire que ce fameux paragraphe 131 a permis à je ne sais pas combien de gens de réintégrer les différents services grâce à leur carrière en tant que fonctionnaire. On n'a pas posé la question est-ce que vous avez été nazi, oui ou non. On a tout simplement posé la question est-ce que vous êtes fonctionnaire, oui, est-ce que vous avez perdu votre poste parce que vous avez été déplacé, une personne déplacée des anciennes régions de l'Est vers l'Ouest ? On va vous récupérer. Alors on met donc cette dénazification un peu sous le tapis dans ces années 50 pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Puis il y a tout de même des personnages qui sortent du lot. On va évidemment citer Fritz Bauer, ce procureur qui fera le procès d'Auschwitz. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Il s'agissait des gardiens d'Auschwitz, des officiers qui avaient en charge et les capots. qui avaient en charge le clan d'Auschwitz. Il faut que ce soit des personnes d'origine juive pour le coup qui remettent sur la table cette question de la dénazification dans ces années 50 des personnages comme Fritz Bauer justement ? Il faut que ce soit des gens particulièrement opiniâtres voire un peu fous parce que Fritz Bauer en l'occurrence il est procureur général de Hesse donc à Francfort. Il a été nommé par le gouvernement social-démocrate. c'est quelqu'un qui a fui l'Allemagne en 1933 puisqu'il était juif homosexuel et socialiste. Ça faisait beaucoup pour les nazis. Et c'est quelqu'un qui est très opiniâtre. Partir en Suède avec un certain Willy Brandt qui deviendra après coup chancelier allemand. Et son obsession c'est de faire en sorte que l'Allemagne soit lavée du nazisme par la justice puisqu'il est lui-même procureur. Et ce qui est intéressant c'est qu'il se bat contre ses propres services. Il disait lorsque je quitte mon bureau l'espace restreint de mon bureau j'entre en territoire ennemi. C'est-à-dire que sa propre police les propres services secrets soumis au procureur agissaient contre lui. C'est pour ça que lorsqu'il a des informations sur la résidence d'Eichmann en Argentine il ne saisit pas ses services et il va commettre un acte de haute trahison puni par le code pénal en donnant ces informations au Mossad puisqu'il sait que le Mossad ne fera pas fuiter l'information et ne fera pas s'échapper à Eichmann. que le Mossad capturera Eichmann ramènera Eichmann à Jérusalem c'est le fameux procès de 1961 à Jérusalem. Justement c'est ce procès-là qui est diffusé en Mondovision grâce à Fritz Bauer en première intention qui va permettre à Fritz Bauer de dire écoutez voilà là on arrive aux 20 ans de prescription en 1965 il faut agir vite et donc en 1963 il fait inculper deux dizaines d'anciens cadres moyens on va dire du camp d'Auschwitz-Birkenau qu'il fait déférer devant une cour d'assises à Francfort pour un jugement qui est spectaculaire le contingent si vous voulez de personnes inculpées est ridicule 20 personnes c'est rien mais par contre la vertu politique civique et pédagogique du procès est immense parce que la société allemande et notamment les jeunes gens du baby boom voit un portrait de l'Allemagne qui ne ressemble pas du tout à ce que leur a enseigné c'est-à-dire une république démocratique tout à fait pure si vous voulez de son passé et ce procès de 1963 en Allemagne joue un rôle majeur pas tant encore une fois par le nombre et par les verdicts que par cette vertu politique puisque toute la jeunesse allemande prend bien note de cela et on ne peut pas comprendre le juin 60 de l'addition à leurs aînés quelques années plus tard en réalité on va y revenir le juin 67 allemand l'équivalent du mai 68 n'est pas pensable sans ce procès de Francfort il y a une deuxième discussion à ce moment-là est-ce qu'on peut pas arriver à un changement de la législation en Allemagne ça veut dire meurtre à ce moment-là était après 20 ans plus punissable alors on a à ce moment-là changé la loi en disant que les meurtres sont pratiquement on peut les juger même jusqu'à la fin de la vie en tout cas les crimes de génocide deviennent impréhensibles mais c'était déjà lancé grâce à ce procès d'Auschwitz qu'on a lancé en 65 pratiquement on a changé la loi et à partir de ce moment-là ça c'est malheureusement le revers de la médaille la justice en Allemagne a plutôt mis l'accent de chercher ceux qui ont vraiment commis des meurtres ça veut dire on a oublié entre guillemets ceux qui ont fait fonctionner la machine et ça explique pourquoi un certain nombre de procès n'ont jamais eu lieu à ce moment-là parce qu'on a dit bon ça c'est un secrétaire ça c'est un homme de l'administration du camp mais lui lui-même il n'a pas tué un des juifs dans le camp alors dans ce cas-là on va mettre l'accent sur les autres et c'est pour cela qu'aujourd'hui à nouveau 30-40 ans plus tard on a changé cet aspect en se disant mais il faut quand même voir que sans les autres ça n'aurait jamais pu arriver alors il faut aussi poursuivre tous ceux qui ont travaillé pour l'administration des camps pour l'administration des différents services nazis alors vous l'avez évoqué c'est le regard que commence à porter cette nouvelle génération cette génération d'après-guerre du côté allemand sur leurs parents qu'avez-vous fait pendant la seconde guerre mondiale voilà la question posait en réalité ces jeunes de 67 en Allemagne à leurs parents et là ça pose un vrai problème dans la société allemande à l'époque c'était quand même assez dur parfois pour les jeunes de s'apercevoir que leur propre père ou leur oncle ou je ne sais pas quelle personne a servi pendant ce temps-là et on a commencé à poser des questions mais qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre parce que personne en a parlé trop tout le monde savait qu'ils ont fait leur service militaire par exemple sur le front de l'Est mais est-ce qu'ils ont participé par exemple à des fusillades des gens captés qui ont été sur le front etc ça veut dire c'est vraiment pour les familles aussi un débat entre les différentes générations qui étaient assez vives et assez portables et donc d'une certaine manière on rouvre la boîte de Pandore alors pas vraiment parce que c'est là qu'on voit tout l'intérêt de la fonction cathartique des opérations judiciaires ces opérations judiciaires n'ont pas eu lieu en réalité on parlait de procédures administratives de procédures des alliés mais les poursuites pénales par la justice allemande c'est rien jusqu'à jusqu'à Fritz Bauer et même après Fritz Bauer ce sera quasiment rien on crée un parquet spécial à Ludwigsburg pour centraliser toutes les toutes les poursuites contre les anciens nazis mais c'est une gigantesque trappe à oubli qui est un espèce de sable mouvant pour les dossiers qui sont oubliés consciencieusement et l'absence de procédures judiciaires fait que le cadavre reste dans le placard et quand on le découvre là ça fait mal et on le voit dans la violence du mouvement étudiant dans trois pays l'Allemagne enfin la RFA l'Italie et le Japon ce sont les trois pays où il y a eu un mouvement étudiantin très vigoureux qui en partie a dégénéré en opération terroriste quasiment de masse précisément les trois pays qui au fond n'ont pas fait le travail judiciaire de retour sur la criminalité des aînés et on le voit dans les biographies de tous ceux qui ont été des terroristes actifs dans la décennie noire 67-77 dans les membres de la fraction en mer rouge il y a toujours ce moment séminal où on investigue dans le grenier ou dans la cave et on trouve un uniforme une arme un album photo des lettres qui attestent que le père par exemple a commis des crimes et là il y a ça produit une explosion biographique chez la personne qui se mue en radicalité violente c'est Schleicher le patron des patrons Schleyer qui sera exécuté par la bande abadeur dans les années 70 pour illustrer ce que vient de dire Yoann Chapoutot par exemple il a été pris comme otage par la bande abadeur et exécuté exécuté après mais c'était après les négociations entre le gouvernement et les terroristes ça veut dire c'était un symbole quand même qu'on a choisi c'est clair sur Schleyer tout de même il y a toute cette rhétorique de la fraction armée rouge donc de la bande abadeur qui consiste à dire nous avons arrêté un cochon fasciste etc membre important d'un état fasciste alors tout le monde a trouvé que c'était une exagération à l'époque mais quand on regarde la biographie de Schleyer il était capitaine de la SS et il était avant de devenir le patron du MEDEF allemand du BDI ça avait été un officier SS responsable de la réalisation de l'économie de la Slovaquie donc de fait on avait bien affaire à un cochon fasciste alors la question qui se pose parce qu'on est bientôt à la fin de cette émission c'est jusqu'à quand cette chasse aux nazis on voit qu'il y a encore quelques semaines on jugeait en Allemagne une personne qui avait 98 ans ça c'est un peu aussi le résultat pratiquement d'une procédure qui a été ouverte au début des années 2000 avec le procès contre Demian Nook qui était un ancien SS qui était aux Etats-Unis qui a été extradé et là c'est pour la première fois qu'on a jugé quelqu'un qui a fait partie de la machine mais on ne pouvait pas prouver qu'elle avait tué quelqu'un et à partir de ce moment-là on a commencé grâce à Ludwigsburg aux différents dossiers parce que maintenant on avait aussi fait le tri dans les différentes archives on a retrouvé pas mal de dossiers et on a retrouvé les noms des différentes personnes qui étaient peut-être encore possibles à juger et à ce moment-là on a commencé avec par exemple en 2022 Ergungard Führschner pardonnez mon accent allemand mais qui était secrétaire au Schuette secrétaire, téléphoniste mais on a aussi 97 ans elle a été bel et bien jugée elle a même cherché à s'enfuir puis finalement elle a été jugée dernier jugement en date enfin procès en cours d'une personnelle de 98 ans est-ce que ça va s'arrêter est-ce que ça fait encore les gros titres de la presse allemande ces derniers procès parce qu'évidemment on parle de personnalité extrêmement âgée ça a commencé à faire du bruit à partir du moment où on a par exemple à ce moment-là ouvert un procès contre la personne qui a plus ou moins enregistré les différentes possessions des gens qui ont été transférés dans le camp à ce moment-là on a dit que c'est les trésoriers des nazis ça veut dire on a essayé à travers la presse avec des scoops spectaculaires de donner une certaine importance à cette personne ce qui est à mon avis est-ce qu'elle en a encore besoin la société allemande aujourd'hui de ces derniers procès de la dénazification je crois c'est quand même nécessaire parce qu'en Allemagne on a deux aspects différents ça veut dire côté Allemagne de l'ouest on a beaucoup travaillé sur la dénazification dans la recherche et dans le public c'est aussi un message qui est arrivé en RDA à l'école on n'a jamais trop en parlé et ça veut dire aujourd'hui on a cet héritage que du côté de l'Allemagne de l'est plutôt dans les cinq nouveaux lenders comme on dit aujourd'hui on a aussi cette difficulté comment est-ce qu'on peut faire comprendre au public qui vit là-bas qui a une trentaine quarantaine d'années qui vote pour la AFD pour l'extrême droite comment est-ce qu'on peut leur expliquer qu'eux aussi sont dans la même responsabilité que les Allemands de l'ouest et là pour l'instant on a besoin de ce type de procédure vous avez raison de rappeler que la AFD l'extrême droite allemande aujourd'hui est surtout présente dans ces cinq lenders situés à l'est elles ont quelle signification ont ces procès aujourd'hui selon vous il nous reste une minute ça pose toute la question de l'utilité des procédures judiciaires est-ce que l'utilité est simplement pénale auquel cas juger un vieillard qui a quasiment 100 ans n'a pas grand sens ou est-ce que l'utilité du procès est également civique et politique et c'est de fait le cas et pédagogique comme le disait Stéphane c'est important d'autant plus que ces procès-là visent des gens qui étaient très jeunes au moment des faits qui étaient très subalternes dans la hiérarchie et qui appartiennent à ce qu'on appelle la breite masse vraiment à la grande masse si vous voulez du peuple allemand c'est toute la société qui est représentée un gardien un concierge une sténotypiste etc bref ça montre que les responsabilités sont très largement diffuses dans la société et de fait c'est une leçon d'éducation civique la justice qui rappelons-le depuis la révolution française est publique parce qu'elle est politique la justice a cette vertu-là d'éducation politique mais il y a un autre aspect c'est les victimes il faut quand même à ce moment-là aussi donner aux victimes la possibilité une dernière fois de parler de ce qu'ils ont vécu pendant le régime nazi ce sera le mot de la fin un grand merci vraiment à tous les deux d'avoir participé à ce débat d'hoc consacré à la dénazification aujourd'hui avec ce documentaire tiré de la série les coulisses de l'histoire vos réactions ça sera sur hashtag débat d'hoc merci à Selma Sali et Sarah Eudeline qui m'ont aidé à préparer cette émission je vous donne rendez-vous tout simplement pour un prochain débat d'hoc ça sera à la même place la même heure et toujours avec son documentaire et son débat à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501